Bateau renversé à Cargez, route coupée en Haute-Corse, digues submergées. La tempête adriane a ravagé de nombreuses communes et causé d'importants dommages. Pour les élus, gérer l'après et ses conséquences est un casse-tête. Pour faciliter leur démarche, un comité de suivi des dégâts vient d'être créé. Notre objectif est vraiment d'accompagner les maires et les acteurs économiques pour qu'il n'y ait pas de sentiment d'abandon. On va faire le point des dégâts, mais peut-être aussi des problèmes qu'il reste à traiter. Nous reparlerons de toutes les procédures, les procédures d'aide aussi, qui peuvent être mises en place par les services de l'État, l'activité partielle, les délais de paiement. Au centre des préoccupations des élus, la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Cinq communes ont déjà déposé une demande. Ajaccio, Propriano, Bonifacio, Porto Vecchio et Cargez. La déclaration au journal officiel devrait intervenir le 20 novembre. Les maires qui ont été touchées ont besoin de savoir comment, comment il faut faire. Vous savez, il y a des tas de procédures administratives qu'on ne peut pas imaginer tout d'un coup, étant donné que c'est quelque chose de rarissime. Une première aide de 300 000 euros devrait être débloquée pour les cas les plus urgents. Un suivi au cas par cas sera ensuite planifié. Il pourrait s'étaler sur plusieurs mois.